Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Alors vous le savez, il y a quelques jours, le salon de Détroit a ouvert ses portes. C'est donc l'occasion pour nous de faire un petit clin d'œil aux voitures américaines. C'est pourquoi je me trouve devant ce magnifique bolide. J'ai nommé la Chevrolet Camaro. En plus, il s'agit d'une édition spéciale puisqu'on fête les 45 ans de la création de ce modèle. Et qui plus est, c'est une grande star du cinéma américain puisque c'est l'une des héroïnes du film Transformers. Vous savez, ce film où les voitures se transforment en robots. Alors, cerise sur le gâteau, nous sommes sur circuit aujourd'hui, au circuit de l'Ouest parisien. Et en plus, nous serons en comique compagnie puisque l'une des révélations du Jamel Comedy Club, Patson, moitié noir, moitié black, va nous rejoindre un peu plus tard dans l'émission. Bref, vous l'aurez compris, riche en émotions ce V6 aujourd'hui. Je vous laisse découvrir le reste dans le sommaire. Une émission V6 placée sous le flagship US mais aussi sous le ton de la rigolade avec Patson, moitié black, moitié noir, au volant d'une voiture 100% riquenne avec les conseils d'une fille 100% pilote. Ça risque d'envoyer pas mal. Après un tour d'horizon sur les chiffres, les tendances, les nouveautés ou encore les succès et les déboires du monde de l'automobile placent à notre essai de la semaine. Comment transformer une caisse de rappeur américain en icône de la Dolce Vita ? Clone de la Chrysler 300, la nouvelle génération de l'anciate Emma s'adresse au monde du haut de gamme. Passage au crible par notre ami Alexandre Lenoir. Désormais, V6, c'est aussi un tour d'horizon sur l'actu la plus insolite ou la plus fun. Un spot de pub déjanté, un nouveau film qui sort, une vidéo piochée sur le net, c'est dans quelques instants. Pour finir, un coup d'œil très averti sur les nouveautés les plus importantes dévoilées il y a quelques jours au salon de Détroit. Visiblement aux US, la crise semble être un vieux souvenir. Quelle ligne, quel galbe, c'est incroyable. Et dire qu'il aura fallu attendre 45 ans pour que cette voiture soit enfin commercialisée en France et ce depuis l'été dernier. Alléluia. Allez, avant de faire le tour de la voiture et surtout de se régaler à bord de cette Camaro avec Patson, je vous laisse tout de suite découvrir l'actu la semaine. Première partie. On commence par Porsche qui vient de dévoiler la première vidéo du tout nouveau Boxster. Pour cette troisième génération, le style évolue vers quelque chose de plus agressif sans pour autant révolutionner. On constate surtout un coup de crayon très inspiré par la carrière GT. Pour les moteurs, le Boxster voit son flat 6 revenir à 2,7 litres mais affiche 265 chevaux alors que le bloc 3,4 litres du Boxster S développe 315 chevaux. Côté tarif, on reste dans la stabilité avec un ticket d'entrée situé à 49 372 euros. On revient sur Terre avec un lifting pour la Seat Ibiza. Nouveau regard plus affirmé et un habitacle qui s'annonce plus beau. Des moteurs identiques et une suspension optimisée. Enfin, moins top Q. Lancement en avril. Et puis, une nouvelle importante pour ceux qui empruntent les voies sur berge quotidiennement à Paris. Le Premier ministre, François Fillon, s'oppose à leur fermeture qui était initialement prévue en juillet prochain. En cause, les risques de perturbation du trafic automobile dans la capitale. De son côté, la mairie de Paris dénonce un acte partisan. En tout cas, nous autres automobilistes, on souffle un peu. C'est assez furtif, mais voici la planche de bord de la future Audi A3. Un look entre A1 et Q3. Dès qu'on en a plus, soyez certains, vous saurez tout. PSA, qui a vu ses ventes reculer de 1,5% l'année dernière, cherche un partenaire. Selon un quotidien italien, le groupe Fiat Chrysler serait intéressé par un partenariat stratégique afin de permettre à PSA de réduire sa surcapacité en Europe. Côté français, Frédéric Saint-Jour n'annonce pas d'alliance en cours, mais reste ouvert à cette idée. Encore une affaire à suivre. Alors si vous voulez vous la raconter un petit peu dans les dîners mondains, genre vous connaissez la bagnole, je vous donne un petit biscuit. Sachez que la Chevrolet Camaro, qui a vu le jour pour la toute première fois en 1967, a été créée par General Motors au départ uniquement pour contrer l'offensive de Ford, qui investissait un tout nouveau marché, celui des muscle cars, avec sa célèbre Mustang. Une Mustang qui s'est vendue comme des petits pains, et du coup, il fallait bien contrer l'attaque. Voilà, vous pouvez passer ça entre le fromage et le dessert, c'est pas mal. Bon allez, on enchaîne maintenant avec une autre voiture américaine. Alors je vous parlais d'une Lancia Thema, donc ça va vous paraître bizarre. Je vous explique, en fait, comment passer d'une voiture de rappeur américain à une berline haut de gamme, un peu raffinée. Et bien c'est le pari que s'est lancé Lancia. C'est un peu confus, je vous l'accorde. En tout cas, c'est sur une base de Chrysler 300C. Alexandre Lenoir, notre confrère et ami, vous explique tout ça. Avant la Lancia Thema, il y avait ceci. La Chrysler 300C, une voiture américaine telle qu'on les imagine. Grosse, bourrée de cylindrées, suspendue par un élastique et rutilante de chrome. Une voiture qui, en cinq années de commercialisation en France, s'est taillée un succès estimable avec 4400 exemplaires vendus. Mais de l'alliance entre Fiat et Chrysler est née la Lancia Thema. Autrement dit, d'une caisse de rappeurs, Lancia a fait une grande automobile bourgeoise. Grande, le qualificatif n'est pas de trop. La Thema dépasse désormais allègrement les 5 mètres. Esthétiquement, la grande berline apparaît plus moderne. Bien que le dessin de la partie arrière évoque plutôt la grande Lancia d'antan. De feu la thésis, Lancia a même rappelé son penchant pour le côté baroque. Face avant, le message est plutôt clair. Poussez-vous, j'arrive ! Lancia veut être différente et de ce point de vue, c'est déjà réussi. C'est à l'intérieur que les designers de Lancia ont pu le plus travailler sur ce modèle déjà pratiquement achevé lors du rachat de Chrysler. La planche de bord, les habillages, les matériaux et le style général n'ont plus grand-chose à voir avec celui de la Chrysler, tout en restant suffisamment américain. L'équipement est pléthorique et correspond assez bien à ce que l'on peut attendre d'une grande routière, même si les ajustages et la finition ne sont pas au niveau des meilleures teutonnes. Sous le capot, que des V6. Ça tombe bien, non ? Celui de notre essai est un diesel de 3 litres d'origine Fiat qui développe 190 chevaux et transmet ses 440 Nm de couple aux roues arrières. Sur le papier, c'est un peu juste, mais l'agrément de conduite est réel. Son couple permet d'arracher les 1963 kg de l'engin d'une ferme douceur. Et surtout, sa sobriété nous a totalement bluffés. Annoncé pour une consommation moyenne de 7,2 litres au 100, nous avons réalisé un score de 6,9 litres sans chercher l'économie. La pompe ne sera donc pas votre pire ennemi. Sur la route, l'insonorisation est parfaite. Un point sur lequel l'Ancia a particulièrement veillé, au même titre que les suspensions. A l'origine, typées américaines, elles ont été nettement raffermies pour complaire à nos habitudes européennes. Au final, cette grande routière emmènera la famille, par incompris, sur des centaines de kilomètres, sans forcer, mais pour un prix de 43 900 euros. Franchement, c'est élevé, surtout quand on veut se refaire une image. Toujours est-il que face à ses concurrentes directes, que sont les Volvo S80, Cadillac CTS ou Infiniti M37, la Lancia Tema reste bien située. Alors, une telle gueule et autant d'efforts valent bien 3,5 étoiles. Patselle vient de nous rejoindre sur le circuit de l'Ouest parisien devant notre magnifique Chevrolet Camaro. Patselle, tu es une révélation du Jamel Comedy Club. C'est sorti de cette magnifique filière, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Bienvenue. D'où te vient cette passion pour l'automobile ? Déjà tout petit, parce que je regardais les voitures à la télé, je regardais les voitures sur les routes, on n'avait pas de voiture, nous. Ma mère m'était au dos, c'était ma voiture, ça. On marchait. Et là, d'un seul coup, je disais, voilà, il fallait qu'un jour je sois dans les voitures. J'ai été mécanicien, j'ai passé CAPB, BAC, j'ai fait Renault, j'ai fait Peugeot, j'ai fait Mercedes. Et j'ai toujours aimé les voitures, quoi. Oui, c'est fou de mécanique aussi, quoi, pas que de la bagnole. Je suis fou de la mécanique des femmes aussi, des femmes vraiment qui ont un bon derrière, là-bas, ça m'intéresse. Tout ce qui peut décoiffer. Et alors la conduite, te plaît ? J'adore conduire. J'adore conduire. Tu aimes la vitesse ? J'aime bien, mais la vitesse intelligente, pas dans la rue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je suis malin, moi, intelligente. Attends, il y a des flics qui nous regardent, quand même. Moi, je ne roule jamais trop vite sur la route. Jamais, pas d'alcool au volant. Surtout pas. Celui qui prend le volant, c'est celui qui a la voiture. Et la chevalée Camaro, ça te parle ? Oui, ça me parle parce que je regarde la télé, l'émission, je connais bien. J'aime les voitures américaines. J'aime les grosses voitures américaines. Et puis, j'ai toujours été fanatique de voitures américaines. Pourquoi ? Parce que ça, on met de la patate dedans. Et Camaro, c'est... Ça a de la gueule. C'est un peu comme... Moi, je vois Camaro, je vois le grand-père sa Ford Capri, Mustang. C'est des bonhommes. Ça, c'est un bonhomme qui conduit sa gare. C'est bien, c'est des muscle cars. On jette un petit coup d'œil, je te laisse ouvrir ? Oui, tu crois que je n'ai pas arrivé ou quoi ? Tu m'as pris pour Basile Bolli, c'est au foot, moi, c'est ici. Ou Guy Brississier ou quoi ? Juste pour découvrir ce magnifique V8. J'adore écouter le bruit d'un moteur que d'écouter le renflouement de ma femme. Quand elle rentre, on fait un V2. Voilà, les femmes, quand vous ronflez dans les oreilles de vos maris, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre un moteur. Et la Saint-Valentère, offrez pas des parfums, des cilips, des caleçons. Offrez un moteur comme ça à votre mari. Et vous allez voir, il va être fidèle. Il ne va jamais vous tromper avec une femme. Il va vous tromper avec une voiture comme ça. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Ah ben oui. T'as vu le moteur dedans que d'avoir une... Allez, on claque ça. Avant de monter dedans, parce que tu vas m'emmener. Et ensuite, je vais t'emmener, mais tu vas d'abord m'emmener. Avant de rouler, on va passer à une rubrique dans notre émission qui est toute nouvelle. C'est une rubrique insolite. On commence par un défilé qui fait rêver. La police du Qatar en Porsche. Alors forcément, eh ben on comprend un peu mieux le tarif exorbitant du sans-plan chez nous. Eh ben oui. Et puis, dans la série, je me prends pour un pilote sur route ouverte et je ne sais pas rouler en Lamborghini. Voici notre abruti de la semaine. On enchaîne avec le mec qui a juste un peu trop regardé le film Tron Legacy. Enfin, on passe à une pub qui nous plaît beaucoup chez V6. Une manière de démontrer comment la vie peut être magique. Allez, un petit indice. On ne met visiblement pas grand-chose dans ce coffre. Tu chantes toujours en conduisant ou pas ? Quand il y a une belle femme à côté de moi. Alors qu'est-ce que t'as conduit comme voiture ? Ferrari. Ouais ? Une 458 la Ferrari ? Ouais, non, c'est une F40. Ah, F40. Oh, merde. F40. C'est bien, ça. Jaguar. Ouais. Renault Alpine A310. Ah, génial. Ouais. Et Camaro, t'avais déjà fait ou jamais ? Camaro, non. Même pas une ancienne, ni rien ? Je vais faire comme les grandes, quand même. Attends, c'est doucement. Je mets mon clignotant. On sait jamais. Des fois, il y a des gens. T'es en train de foutre devant. Non, mais c'est important, le clignotant sur un circuit. Moi, la voiture, quand je conduis, je ne vais pas vite. Je ne vais pas vite. Pour la simple raison, je suis un frimeur. Ouais. Donc, je veux que tout le monde me regarde. Ah, donc, une voiture comme ça, c'est bien pour toi ? Voilà, tranquille. C'est l'idée, ça fait un peu de bruit, ça a de la gueule. Voilà, je me mets comme ça, tu vois. T'as vu, je l'ai fait. Ouais, je vois. Mais moi, surtout, tu ne mets pas tes deux mains sur le volant. Non, mais je conduis comme carré. T'imagines, s'il arrive court, ce soit, tu ne peux pas... Il n'arrive rien ici, qu'il va traverser. Attends, qui va passer par là ? Margot, si tu as peur de me dire, tu sais ça, si tu as peur de me dire... Non, non, t'inquiète, je ne vais pas te mettre la trouille. T'inquiète. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je vois que tu deviens toute pâle, là. Tu vas te moussant, je veux le voir. Je suis à 30 et puis... Mais fais pas ça, il y a des gens qui regardent. Attends, fais pas ça, fais semblant que tu as peur, crie un peu. Putain, j'ai peut-être pas peur les ondes. C'est dégueulasse. Maintenant, c'est toi, tu vas piloter. Je me suis endormie, excusez-moi. Tu vois, comme si je gala, je t'ouvre la porte. Oh, c'est sympa. Toi, tu as fermé, là, sur ma gueule. Moi, je l'ai claqué, genre. Tu vois, moi, je suis galant, moi. C'est sympa. Merci, bravo. J'ai des copains, ils vont me se foutre ma gueule. Margot, pardon, 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 pardon. Ah, tu dis pardon, Margot. Margot, pardon. Ok, je roule doucement, alors. Pardon, mais c'est doucement, ça, là. Mais non, oui. Margot, doucement, doucement. Aïe, 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 aïe. Je roule, pardon. Aïe, 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 aïe. Oui, 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 oui. Oh, Margot ! Margot, Margot, fais pas ça, fais pas ça, je te jure, fais pas ça. Tu as vraiment peur ou pas ? Non, c'est pas que j'ai peur, mais toi, c'est bizarre. Franchement, une femme qui fait ça, c'est qu'elle a des comptes en réglas avec un homme. Je ne suis pas ton copain. Mago, je ne suis pas ton copain. Mago, tu es dégueulasse. Aïe, 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 là, tu m'as lu. Oh, punaise, j'ai des scènes. Yes, papa, j'ai des jambes. Ça, c'est cadeau. Je n'ai même pas eu la trouille. Même pas les gens qui... Non, nous en sommes les bonhommes. Ça, c'est rien. On peut encore faire deux, trois tours. C'est du solide. C'est vrai ? Je ne t'ai pas fait peur un peu ? Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non. Tu crois que j'ai la trouille, moi ? Tiens, il y a les flics. On a vu des flics avec des gémels. Ça t'a plu ? Très bien. Qu'est-ce que t'as pensé de la voiture ? C'est une bonne voiture. Franchement, je ne sais pas combien ça coûte, mais je vais commencer à économiser. Tu veux que je te dise comment ça coûte ? Non. Non ? Je l'ai eu. Ça coûte à partir de 39 000 euros pour celle-là, avec une version boîte mécanique. Après, c'est un peu plus cher quand il y a une boîte automatique. Oui, si j'achète ça, c'est-à-dire que c'est un crédit sur 70 ans. Bon, bref, ça t'a plu. Je suis contente. J'espère que tu t'es régalé. Moi, je me suis bien marée. En tout cas, c'était très dur de me concentrer à côté de toi. C'est pas mal, ça aide à apprendre, à focaliser sur le pilotage. Mais c'était très dur avec toi. Dans cette émission, on va enchaîner maintenant avec le salon de Détroit. Donc, aux Etats-Unis, comme c'est une grosse américaine, ça nous fait une super transition. Ah, j'ai cru que c'était Détroit, le salon de Détroit. C'est pas le salon de Détroit. C'est pas le salon de Détroit. Non, non, c'est le salon de Détroit. Aux Etats-Unis, un petit tour d'horizon, on regarde tout de suite. Eh oui, Margot, cette année encore, V6 a fait le grand saut jusqu'à Détroit, l'occasion de découvrir des véhicules que l'on verra pas toujours sur notre continent, mais qui valent carrément le détour. Justement, c'est le cas de Chevrolet, qui se lâche avec deux concepts. Nommé Code 130R, le premier est une berline, dont l'architecture fait penser très fort à une BMW série 1 coupée. Un style original qui abrite un moteur 1,4 litre turbo de 150 chevaux made in Opel. Pour la commercialisation, le constructeur attend les réactions du public, donc ça devrait le faire. Deuxième concept Chevrolet, la Tru 140S. Là, on entre dans le brutal. Un coupé qui affiche ce qu'il faut d'agressivité, une plateforme empruntée à la Cruze, et un moteur 1,4 litre de 150 chevaux, également emprunté à Opel. Un beau programme, même si là encore, la Tru 140S reste un concept pour le moment. Chez Cadillac, la berline ATS arrivera bientôt pour venir contrer les assauts des BMW série 3 ou encore Audi A4. L'ATS vient remplacer la BLS, qui n'était qu'un clone de la Sam 9.3. La bonne nouvelle, c'est que cette petite Cadillac affiche ce qu'il faut de tempérament pour séduire. Un style très athlétique, et un intérieur enfin à la hauteur de la marque. Aux Etats-Unis, on parle d'un nouveau moteur 4 cylindres turbo de 270 chevaux. Chez nous, il sera plus logiquement question de diesel, mais ça, c'est pour plus tard. Du côté de chez Ford, le groupe donne un coup de boost à la marque Lincoln, en dévoilant la nouvelle MKZ. Un style affûté, dynamique, haut de gamme et un brin futuriste pour cette berline qui partage toujours sa plateforme avec la Ford Fusion, la Mondeo chez nous. Pour les moteurs, il faut s'attendre à de l'essence, mais aussi des versions hybrides et hybrides rechargeables. Pour le reste, Ford France n'importe déjà pas la Mustang, alors Lincoln, pensez-vous ? On passe chez Chrysler. Le constructeur dévoilait le concept 700C. Selon Chrysler, il s'agit avant tout d'une étude de style, mais en regardant l'architecture de l'engin, on ne peut s'empêcher de penser à un futur Voyager. Bien entendu, le marché américain est aussi très propice pour les voitures du pays du soleil levant. Sur ce point, Honda, avec sa marque Acura, crée la surprise avec le concept NSX. Des années qu'on attendait la nouvelle génération, et bien la voici ! Concrètement, côté style, c'est une tuerie. Au-delà de cette ligne qui mettra sans doute tout le monde d'accord, l'architecture de l'ancienne NSX est conservée avec un moteur central arrière. Il sera toujours question d'un V6 assisté par un moteur électrique et une boîte à double embrayage, mais ce n'est pas tout. Honda parle également de deux moteurs électriques supplémentaires pour entraîner les roues avant. Bref, une 4 roues motrices qui bénéficiera d'un mode tout électrique et tant qu'à faire, qui envoie grave. On a hâte d'y être ! D'ailleurs, le rendez-vous est déjà pris avec Honda et la NSX d'ici quelques semaines au Salon de Genève. Du côté de chez Toyota, un concept qui crée également la surprise, le NS4, une berline ultra futuriste qui ne manque pas d'originalité. A vrai dire, de la part de Toyota, on peut même dire que ça change. Bon, en même temps, le NS4 reste un concept qui annonce l'arrivée future d'une hybride rechargeable dans la gamme. Donc, patience, jusqu'à 2015, quand même. On reste dans la galaxie toy, mais on va chez Lexus qui présentait le concept LF-LC. Bon, alors le nom, c'est toujours aussi moche à prononcer. Par contre, il faut reconnaître que visuellement, ça en jette grave. Voir, ça déchire carrément sa race. Il a même été élu plus beau concept de ce salon de Détroit. Techniquement, là, on cale un peu. Ça manque d'infos. En gros, on pourrait imaginer le V8 5 litres accouplé au gros moteur électrique qui serait emprunté à la LS600H. Disons que ça reste une hypothèse. Retour sur le circuit de l'Ouest parisien avec Patson, qui a récupéré ses guiboles. J'aime bien tout le monde marche comme ça. Parce qu'apparemment, selon Patson, les Français marchent. Ah non, j'ai pas dit ça. Tu as fait, ils vont pas acheter mon DVD. J'ai dit qu'ils marchent comme ça. Ouais, très classe, très digne. Ton actue, Patson, c'est le DVD qui sort le 14 février. Exact, mon premier DVD. Le jour de la Saint-Lantin, t'as fait exprès ou pas ? Non, c'est l'amour pour mon public. Quel romantique. C'est de l'amour, le fou-cu. L'amour pour mon public. Même si tu joues au Fayot, il faut le dire. Le 14 février, mon premier DVD, les gens ont demandé. Voilà, ça sort le premier DVD. Yes, papa. Yes, le canne papa. Bah, Obama m'a copié. C'est vrai ? Bon, lui, les artistes prennent la grosse tête. Jamais je prendrai la grosse tête. Déjà, j'ai un gros nez, ça dérange. Vous vous rendez compte, vous payez pour venir nous voir. En hiver, en été, en automne, printemps, redoute. Vous payez pour venir nous voir. Avec la crise, vous payez. Et tous les soirs, j'ai dit à ma maman, tu te rends compte ? Les gens payent pour venir nous voir. Ils ont rien à faire. Ma maman, elle m'a balancé aux impôts. Moi, je l'ai balancé à la CAF. On revient quand tu veux, en tout cas. D'accord. Dès que tu as envie de conduire une belle voiture, nous, on te reçoit avec grand plaisir dans cette émission. Il faut faire une présentation avec les voitures, c'est dangereux. Donc, celui qui prend le volant, c'est celui qui a la voiture. Ça, c'est un conseil. Ça, je ne vous en prie pas oublier. Et deuxième chose, mon DVD sort, celui qui te les charge, il aura deux ans de diarrhée gratuits. C'est vendu, c'est cadeau comme ça. Allez, merci beaucoup. On vous salue. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada